Le schéma régional de cohérence écologique, très abstrait, a des applications concrètes sur le terrain, afin qu'il soit mieux pris en compte dans les documents d'urbanisme et dans les projets de territoire. Face à ces difficultés, pour les élus et techniciens de s'approprier, d'appréhender la TVB et le SRCE, les CE de la région se sont accordés sur l'idée que le pays pouvait être un bon outil, un bon médiateur entre biodiversité et aménagement. Ils ont proposé d'expérimenter sur plusieurs journées l'appropriation des données de la TVB à partir du vécu, du perçu, par une immersion dans le paysage. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Tenir compte de cette biodiversité, il ne faut pas le prendre comme une contrainte. Il faut se dire que c'est une chance, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre de construire qualitativement votre territoire. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se rendre compte que la biodiversité a besoin de sortir de ses réserves et elle a besoin d'aller justement vers l'aménagement du territoire, vers les acteurs, vers la prise en compte dans les dynamiques socio-économiques. Et donc, la plupart des partenariats que nous nouons aujourd'hui, ce sont avec les acteurs de l'aménagement du territoire et les acteurs du développement économique. Quel que soit le milieu qu'on va avoir, on va toujours trouver de la biodiversité. Après, elle sera plus ou moins importante, elle sera plus ou moins diversifiée, justement, cette biodiversité, mais elle sera toujours présente. Donc après, l'intérêt, c'est d'essayer de voir en amont, de pouvoir faire un bon diagnostic environnemental, de pouvoir essayer d'aider les élus sur les enjeux sur lesquels se focaliser, pour croiser avec les enjeux d'urbanisme et de voir comment on peut arriver à aménager ces enjeux environnementaux et ces enjeux de développement de l'humain. Moi, je regarde les paysages, les cultures, l'organisation. J'avoue que j'ai du mal à le décrire et à l'écrire sur un document, mais j'en prends plein les yeux et plein la vue, oui. Alors, quand on regarde à perte de vue entre la montagne noire et la nationale 113, on voit bien, même là-bas au fond, dans la plaine vers Revelle, on a bien cette identification avec très peu de haies, des très grandes surfaces et pratiquement plus d'arbres, donc plus de trames. À la limite, ça peut servir de… et c'est objet d'étude, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, ça pourrait servir presque d'exemple. Alors, après, il faudrait le voir en termes d'urbanisation, quels sont les choix que chacun de nos collègues, là, ici, ferait parce que ce nouveau quartier-là est déconnecté par la route et donc n'est plus en connexion avec le village de Montferrand, alors qu'on voit qu'ici, en contrebas, on avait véritablement des connexions qui étaient faites avec l'ancien village et donc les réseaux, toutes les organisations spatiales et humaines étaient autrement plus en adéquation avec ce qu'on attend aujourd'hui que ce qui s'est fait là-bas. – Ce paysage, effectivement agricole, en termes de continuité, est-ce que c'est un élément de continuité et pour quel type d'espèce ou est-ce que c'est un élément de rupture ? – La réponse n'est pas hyper simple. – C'est pour ça que je te la pose, parce que je ne sais pas y répondre. – Quand on parle de continuité écologique, là, depuis tout à l'heure, on parle réservoir, zone relais, c'est parce qu'on essaie de modéliser une espèce d'espèce moyenne qui se déplacerait dans les paysages. Après, tout dépend si on se place au niveau d'un papillon, d'un criquet, qui aurait un déplacement moyen de 150-200 mètres, on va dire que ça peut être compliqué à traverser. Maintenant, il y a certaines espèces, comme par exemple le Dignem criard, c'est un oiseau qu'on trouve aussi dans le persil blanc, qui a besoin de grands ensembles de pelouse. Il faut qu'il y ait au moins 20 hectares de pelouse d'un seul tenant pour qu'on puisse les trouver. Après, il commence à disparaître. Ça arrive de moins en moins qu'on ait ces grands ensembles de pelouse. Eh bien, cet oiseau, il s'est adapté. Maintenant, on va le retrouver dans les parties cultivées. Donc, malgré tout, c'est un peu une zone relais, mais ça va pas être une rupture, parce que c'est mieux pour lui qu'il y ait ça plutôt que des zones boisées, parce qu'il a vraiment besoin d'un milieu ouvert par rapport à son mode de vie. Par contre, voilà, on va dire une petite espèce, elle aura du mal à passer. Un cervidé, peut-être qu'il va se dire, en fait, je trouve une nouvelle source d'alimentation ici. Donc, finalement, vous voyez, enfin, on touche du doigt un peu un tout, mais les choses, elles ne sont pas si carrées. Donc, selon quel espèce on est, on est dans de l'écologie, on est dans du vivant. ... On a beaucoup parlé de paysages, en fait, donc du paysage très ouvert agricole, qui sert un peu le village sur un plateau, quoi. On a parlé des haies, on a parlé de la végétation dans le village, on a parlé de la rip ici, mais plus en termes d'éléments de paysage qui viennent enrichir le site. Mais en parallèle, tous ces éléments-là ont des vertus écologiques aussi. Et c'est pour, vraiment, le but de la journée, c'était de transmettre comme message que les éléments de trame verte et bleue, ce n'est pas que de la biodiversité. C'est aussi de la plus-value paysagère, où les éléments de paysage, dès lors qu'ils sont végétal ou eau et tout ça, c'est une plus-value en biodiversité. En fait, c'est les mêmes éléments qui sont vertueux dans les deux domaines, quoi. Donc, orientation d'aménagement, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est simplement, on peut définir ça comme un zoom sur un secteur à enjeu, soit sur un secteur qui est à aménager, donc à urbaniser, soit, mais ça peut être aussi sur un secteur qui est à mettre en valeur ou qui est à protéger. Le but de l'exercice, c'est de, à partir des éléments que vous allez avoir, donc qui sont des logements, des voiries, des arbres, etc., un certain nombre d'éléments, de proposer un aménagement pour la zone à U qui est identifiée. On a fait des maisons en rez-de-chaussée et en rez-de-chaussée. Donc, il y a deux types de hauteurs possibles. En gris, c'est la voirie. En jaune, c'est les chemins piétons ou mode doux. Ça, c'est l'espace public, si vous souhaitez en mettre. Et ça, c'est pour, en bleu, c'est pour le cheminement de l'eau. Et puis, en vert, avec les agrafes, c'est les haies. Des ciseaux pour réadapter les formes des espaces publics. Et puis, si vous en avez passé, on a encore des cartons jaunes, bleus, verts. Et du coup, je voyais bien plutôt une zone hyper écologique et mise à disposition du public. L'urbanisme ne consiste pas uniquement à déclarer que telle ou telle parcelle est constructible, ce qui est un peu, quelquefois, malheureusement, un peu le sujet qui revient et qui est mis en avant. L'urbanisme, c'est la manière d'habiter les territoires, d'imaginer les relations entre les gens qui y vivent, qui y exercent une activité. Et voilà, c'est un vrai projet d'aménagement durable. Et en cela, le CAU, le partenariat Parc et CAU est indéniable, quoi. On essaie de réfléchir aux zones qui sont existantes. Les gens sont déjà habitués à vivre sur certains secteurs. Et on ne va pas venir leur rajouter, leur mettre en verrue, en complément, ici. Surtout qu'on va jouer aussi sur la nature du terrain. Donc, on a décidé de préserver, c'est sûr, cette zone, qui est un bâtiment exceptionnel, une zone exceptionnelle, une zone agricole. Ici, on sait qu'on est en combe. Et le but, c'est de mettre une zone habitable qui serait en contrebas. D'un point de vue, vraiment biodiversité pure, ça va être intéressant parce qu'on imagine que des pousses naturelles vont pouvoir reconquérir un peu. Et je me dis, moi, il y a un endroit que je trouve bien, c'est ce petit triangle-là. Parce que là, on a une continuité qui est vraiment réduite à peau de chagrin. Et ça va être très, très restreint l'espace qui va rester aux espaces pour se déplacer. Et je me dis que si vous construisez là, il y a des chances que pour les risques incendiaires et autres, ici, ce qu'on a, ils sont entretenus et qu'on garde des milieux quand même semi-ouverts, qui vont bien raccorder avec les pelouses naturelles qu'on a ici, qui sont quand même vraiment les milieux de qualité chez vous. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant aussi. De ne pas exploiter entièrement. Oui, et que ce projet d'organisation va même permettre d'entretenir des milieux naturels. Et donc, une fois de plus, on voit comment tous les enjeux se croisent et se rendent service les uns et les autres. J'ai assisté qu'à l'après-midi, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous saisissez avec votre outil, qui saisit la dynamique des échanges, les différents acteurs qui se retrouvent autour d'une table. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur de l'enjeu, de faire parler les gens entre eux, les gens qui, par ailleurs, fonctionnent de manière plutôt parfois trop sectorisée, etc. Donc, c'est vraiment... C'est des outils comme ça qui permettent de le saisir. Parce que sinon, après, des comptes rendus linéaires, quand ça reste linéaire et un petit feu figé. Ce qui est intéressant, c'est la discussion, les points de vue de chacun, les échanges, et comment on arrive à concaténer tout ça et à trouver des solutions ensemble. C'est mon père. Générique Générique